Prière contre les ennemis, le psaume 36, psaume de victoire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. On peut allumer une bougie pour commencer, se mettre dans une attitude d'intériorité, de paix, de silence, pour goûter cette présence de Dieu, pour plonger dans cette prière. Seigneur, dans cette prière contre les ennemis, je te demande, par ta miséricorde et ta bonté, de chasser loin de moi tous ceux qui me font du tort. Je te le demande par la puissance de ta parole, par les versets bibliques de ce psaume 36. Chers amis, si vous le souhaitez, vous pouvez confier vos intentions de prière en commentaire de la vidéo. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Seigneur, regarde ma situation face aux ennemis qui veulent m'entraîner dans le péché pour ma perte. Vois le mal qu'ils me font, Seigneur, penche-toi sur ma misère. Qu'il s'agisse de la méchanceté des hommes ou des esprits impurs, Seigneur, tu sais qu'ils sont aveugles. Ils ne voient ni ta bonté qui résistera toujours au péché, ni ta miséricorde. Dans leur orgueil, ils ne voient même pas leur faute. Ils pourraient alors se convertir et revenir vers toi. Mais non, ce sont des aveugles, endurcis dans leur aveuglement. Pardon pour eux, Seigneur. Il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Tu vois, Seigneur, qu'ils sont habités par le mensonge, par la malice, par toutes sortes de faussetés, de méchanceté, dans laquelle ils s'enferment toujours davantage. Seigneur, garde-moi de leur trahison, de leur méchanceté, de leurs mauvais coups dissimulés sous des airs de brebis. Garde-moi d'être entraîné par eux sur la route du mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'au nu, ta vérité. Ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes, qu'il est précieux, ton amour, ô mon Dieu. Oui, Seigneur, ton chemin est tout le contraire de celui des méchants. Ton amour élève jusqu'aux cieux, comme ta vérité. Ta justice est une montagne, tes jugements sont infiniment profonds et justes. Par ta miséricorde, Seigneur, ton salut s'étend à toute la création. Car tu n'as pas peur, Jésus, de t'abaisser jusqu'à notre terre pour venir mourir sur la croix, afin de nous relever. Merci, Seigneur, que ton amour est grand. Oui, qu'il est précieux, ton amour, Seigneur, combien il a du prix à mes yeux. Je veux répondre de tout mon cœur à ton amour, Seigneur, autant que ma faiblesse le peut. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes, Ils savourent les festins de ta maison, Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi se trouve toute sécurité contre mes ennemis, Puisqu'à l'ombre de tes ailes, tu m'abrites, Je n'ai rien à craindre, Contre les impies, les méchants, Les ennemis de ton amour, Qui s'en prennent aussi à moi. Seigneur, tu m'établis en sûreté dans ta tendresse, Garde-moi toujours avec toi. Oui, Seigneur, dans ta maison se trouve le bonheur et la paix. Ta maison, ton église, Est le lieu où tu m'abreuves au torrent du paradis, Le sang et l'eau qui jaillissent de ton cœur, Et dont tu me nourris dans les sacrements, Spécialement l'Eucharistie. En toi est la source de vie, Par ta lumière nous voyons la lumière. Mon Dieu, tu es la source de la vie, Tu es la source de ma vie. Aujourd'hui, à chacun de mes instants, Et pour tout mon passé, mon présent, Mon avenir et mon éternité. Ta vie devient ma vie, Seigneur, Parce que tu l'as voulu ainsi, En mourant pour moi sur la croix. Ta résurrection devient ma résurrection, Ta lumière devient ma lumière. Seigneur, illumine mon cœur, Pour que je te connaisse toujours mieux, Et que je t'aime toujours plus. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, Ta justice à tous les hommes droits. Seigneur, n'abandonne jamais ceux qui se confient en toi, Ceux qui ont tout abandonné à ton amour. Même ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, Mais qui s'efforcent de vivre droitement, Bénis-les, Et manifestent-leur ton salut et ta justice. Ne me retire jamais ton amour, Seigneur, Je veux rester sous tes ailes, Mais je connais ma faiblesse. Sois toi-même mon rempart. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, Que l'impie ne me jette pas dehors. Les orgueilleux n'ont pas de place dans ta maison, Seigneur, Qui est aussi la mienne, ta sainte Église. Je te prie pour elle, Seigneur, Qui m'a enfanté à la vie de la grâce, Par le baptême. Ne permets pas qu'un jour, Tenté par les impies, Je sorte du rayonnement bienfaisant de ton Église, Où se trouve ta présence. Oui, Seigneur, Je veux rester en ta présence toujours, Et grandir en ta présence, T'accueillir toujours davantage. Voyez, ils sont tombés, les malfaisants, Abattus, ils ne pourront se relever. Sans toi, Seigneur, Sans ta bonté et ta miséricorde, Qui peut se relever ? Seigneur, vois ma bonne volonté. Au contraire de tes ennemis, Même si je chute gravement, Je veux me relever le plus vite possible, Faire appel à ta miséricorde dans la confession, Renoncer à mon péché, Et changer de vie. Je connais ta miséricorde, Seigneur, C'est elle qui m'inspire cette prière. Donne-moi de ne jamais l'oublier. Elle est mon bouclier, Elle est mon espérance, Pour surmonter toute faiblesse contre mes ennemis. Ils sont vaincus par ta miséricorde. Amen. Psaume 36 C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur Pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche, Il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups, La route qu'il suit n'est pas celle du bien, Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, Jusqu'au nu, ta vérité. Ta justice, une haute montagne, Tes jugements, le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes, Qu'il est précieux, ton amour, Ô mon Dieu ! À l'ombre de tes ailes, Tu abrites les hommes, Ils savourent les festins de ta maison, Au torrent du paradis, Tu les abreuves. En toi est la source de vie, Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, Ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, Que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés les malfaisants, Abattus, ils ne pourront se relever. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, Et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, Préserve-nous du feu de l'enfer, Et conduis au ciel toutes les âmes, Surtout celles qui ont le plus besoin, De ta sainte miséricorde. Amen. Au nom du Père, et du Fils, Et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié ce psaume 36 de victoire contre les ennemis, Likez et partagez à quelqu'un à qui cette prière peut faire du bien. Vous pouvez aussi dire cette prière, ce psaume, les 9 prochains jours, en neveine. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique, 5 clés essentielles pour mieux prier, Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant, Ou dans les commentaires. Vous y trouverez aussi le lien pour rejoindre le parcours du moment. Un grand merci à vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, soyez bénis dans le Seigneur. Amen. Ciao, ciao.